Salut tout le monde, comme vous le savez, Tezo vient de sortir sur console et ça m'a donné l'idée de faire une série de vidéos intitulée Tezo pour les nuls, afin d'aider les nouveaux joueurs à bien démarrer dans le jeu. En cette première vidéo, je vais surtout m'attarder sur les bases du jeu ou du moins ce que je considère être les bases du jeu. Je ne vais donc pas parler d'artisanat, ni de sirodi de la zone PVP et je ne vais pas non plus aborder les add-ons que j'utilise qui feront l'objet de vidéos futures. Donc pour ma part, je suis un joueur PC, donc tous les recoursis que je vais dire sont adaptés au PC, mais normalement vous ne devrez pas trop avoir de mal à trouver l'équivalent console. Donc voilà, on va commencer sur les bases du jeu. Après avoir fait le tutoriel et être sorti de la prison, vous arrivez dans la première ville de votre faction, selon la faction que vous avez choisi, et vous êtes avec votre bite et votre couteau, c'est-à-dire que vous n'avez rien du tout. Donc si on commence par la fiche de personnage, ici vous n'avez rien, et là vous n'êtes pas épais. Donc il faut savoir que dans Tezo, les seuls moyens de gagner de l'expérience sont soit de faire des quêtes, soit de tuer des mobs, ou alors de découvrir de nouvelles zones. L'expérience gagnée s'accumule dans une barre d'expérience qui est ici, et quand la barre arrive à 100%, vous prenez un niveau. A chaque fois que vous prenez un niveau, vous gagnez un point d'attribut que vous pourrez y mettre soit en magie, soit en santé, soit en vigueur. Donc pour les débuts et pour votre leveling, je vous conseille de faire 50-50, c'est-à-dire un point en santé, puis après un point dans l'élément que vous avez choisi. Donc si votre personnage est orienté magie, je vous conseille de faire un point en santé, un point en magie, un point en santé, un point en magie, etc. Idem si votre personnage est espé-vigueur. Donc on va voir un peu ce qu'il y a sur cette fiche de personnage. Donc là, ce n'est pas compliqué à savoir. Magie max, santé max, vigueur max. Ici, on a la récupération. Alors qu'est-ce que c'est la récupération ? Donc si on regarde bien ici, en récupération de vigueur, j'ai 1160. Ça veut dire que toutes les deux secondes, je vais automatiquement récupérer 1160 de vigueur. Ce qui est plutôt sympa. Ensuite, on a le dégâts des sorts, dégâts des armes. Donc ça, c'est important pour savoir les dégâts que vont faire vos attaques. Et ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est les dégâts purs de vos attaques. Je m'explique. Si vous avez une attaque qui fait des dégâts physiques, les dégâts de cette attaque vont être fonction des dégâts d'armes, mais aussi de la vigueur max. Et si votre attaque fait des dégâts de magie ou d'éléments, les dégâts de cette attaque vont être fonction des dégâts des sorts et de la magie maximale. C'est très important à prendre en compte. Ensuite, pas compliqué, chance de critique, magique ou physique. Ça, je pense que vous comprenez aisément ce que c'est. Si juste un coup critique fait 150% des dégâts de base. Donc pour ceux qui sont un peu fâchés avec les maths, si mon attaque de base fait 1000 dégâts, si je fais un coup critique, elle va faire 1500. Donc on rajoute la moitié. Voilà. Donc ensuite, on va voir les attaques de base. Donc qui sont les attaques légères et les attaques lourées. Donc sur PC, une attaque légère, c'est un clic gauche. Ça va donner ceci. Si on reste avec le clic gauche enfoncé, on va charger l'attaque, ce qui va faire une attaque lourée. Elle met plus de temps à se charger. Par contre, elle fait beaucoup plus de dégâts. Il faut savoir également que selon l'arme que vous utilisez, l'attaque lourde va vous rendre soit de la magie, soit de la vigueur. Je m'explique. Si vous utilisez une arme, donc il y a soit une arme à deux mains, une main bouclier, deux armes work. Dès que vous allez faire une attaque lourde qui touche sa cible, vous allez récupérer de la vigueur. Si vous utilisez le bâton de destruction ou le bâton de rétablissement, les attaques lourdes vont vous rendre de la magie. Alors pourquoi c'est très simple ? Eh bien parce que ces quatre armes, les skills de ces armes coûtent de la vigueur. Elles sont basées sur le dégâts des armes et la vigueur max. Et ces deux coûtent de la magie. Elles sont basées sur le dégâts des sons et la magie max. Donc voilà pour ce qui est des attaques lourdes et légères. Ah oui, il faut aussi une petite précision. Si vous attaquez un mob et que vous arrivez à le déséquilibrer, il y a beaucoup de skills qui font ça. Si vous lui faites une attaque lourde, il va tomber au sol. Donc c'est pratique parce qu'il met plus de temps à se relever et puis pendant ce temps, il peut l'enchaîner. Ensuite, on va voir un peu les mouvements du bas du jouet. Donc bien sûr, on peut aller en avant, en arrière, en droite, en gauche. Mais il y a aussi d'autres mouvements ou actions qui peuvent être très utiles lors des combats. Comme par exemple les roulades. Si j'appuie deux fois très vite sur une touche directionnelle, je vais faire une roulade suivant la direction. Donc là par exemple, à droite, à gauche, etc. Donc il faut savoir que les roulades coûtent de l'endurance. Mais elles ont pour bénéfice que si on se fait attaquer, pendant qu'on fait la roulade, on ne subit aucun dégât. En fait, on esquive l'attaque. Quel que soit le nombre d'attaques, elles sont toutes esquivées. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, si on maintient le clic droit enfoncé, on va se mettre en position de blocage. On va marcher beaucoup plus lentement. Par contre, si on se fait attaquer, on va soit pas recevoir de dégâts, soit recevoir des dégâts rédits. Ça consomme également de l'endurance. Je vais vous montrer là. C'est ça. Là, on coût 1008. Et là, je prends Ré. Sauf que ça me consomme de l'endurance. On va vite le finir. Donc ensuite, il y a ce qu'on appelle l'interruption. Donc si on maintient le clic droit enfoncé, et qu'on fait un clic gauche tout en maintenant le clic droit, on va donner des coups avec les arbres. Donc ça marche avec toutes les arbres. Pas besoin d'être épais ou bouclier. Et donc, en faisant ça, on va faire des percussions. C'est-à-dire que si le mob en face de nous est en train d'incanter un sort, si on le tape comme ça, ça va l'interrompre. Et ça va aussi l'étourdir. Donc on va essayer de voir avec eux, normalement. Ah oui, aussi, j'ai pas dit, si un mob vous fait une attaque lourde et que vous bloquez cette attaque, il va être stun. C'est-à-dire, il va être étourdi. Il ne pourra plus attaquer. Normalement, il fait des attaques lourdes, voilà. Donc vous voyez, il est étourdi, là. Il ne peut plus rien faire. Là, il incante. Percussions, je l'ai arrêté. Et j'ai eu 6 stuns, voilà. Donc voilà, c'est plein de petits trucs comme ça qui peuvent être très utiles et voire indispensables pour les combats. Ensuite aussi, petite précision, il y a des attaques qui permettent de désorienter la cible. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu la même chose que le stun. Donc ça étourdit la cible, elle ne peut plus attaquer. Souvent, les effets sont beaucoup plus longs que les stuns. Mais par contre, si la cible reçoit une attaque ou des dégâts quelconques, cet effet est annulé. C'est-à-dire que si la cible est désorientée et que vous la tapez, elle n'est plus désorientée. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de la furtivité. Donc dans tes os, tout le monde, c'est-à-dire toutes les classes, tous les personnages, peuvent devenir furtifs et donc invisibles aux yeux des PNJ et des joueurs en réel. Donc cette furtivité est symbolisée par un oeil qui se ferme et quand l'oeil est totalement fermé, vous êtes complètement invisible. Donc vous vous déplacez beaucoup plus lentement, bien sûr. Même s'il y a des passifs comme celui du vampire qui permet d'annuler ces pénalités de mouvement. Et donc, vous allez être beaucoup moins détectable. Vous allez voir, je vais m'approcher du mob, il ne va pas me voir alors que normalement, il m'aurait déjà détecté. Par contre, on voit que l'oeil s'est entreouvert, c'est-à-dire que je commence à être un peu trop proche et que je vais bientôt me faire détecter. Donc si je me rapproche vraiment, regardez là, hop, je suis détecté. Donc il faut faire attention par contre à la furtivité en PVP. Parce qu'en PVP, on est contre des joueurs réels et souvent, ils ne sont pas trop cons. Il faut savoir que quand l'oeil s'entrouvre, on n'est plus vraiment visible. On est, on va dire, estompé, translucide. Donc si on s'approche d'un joueur que l'oeil s'ouvre à peine, lui, il va voir qu'il y a quelque chose qui cloche parce qu'il va nous voir de façon estompée. Donc il va savoir qu'il y a un ennemi dans. Il faut juste prendre ça en compte en PVP. Parce que parfois, même l'oeil est un peu entreouvert et a marqué caché mais bien n'être plus éché. Donc voilà pour ce qui est de la furtivité. Maintenant, on va voir les skills. Donc je vous ai dit au tout début de la vidéo que quand on prenait un niveau dans des eaux, on gagnait un point d'attribut qu'on pouvait disperser ici. Mais on gagne également un point d'attribut. Ils sont répertoriés ici. Donc là, j'ai 11 points disponibles. Avec ces points d'attribut, on va pouvoir acheter des compétences. Donc les compétences, voilà, c'est tout ça là. Ici, c'est les compétences qu'on peut avoir à bas niveau et ici, à plus haut niveau. Donc selon votre niveau, vous allez pouvoir débloquer des compétences et ensuite, vous allez pouvoir acheter les compétences via des points de compétences. Donc là, par exemple, avec cette icône de plus, ça veut dire que je peux acheter le sort. Donc si je clique dessus, on me dit, voulez-vous acheter, enfin, utiliser un point de compétences ? Donc quand vous avez ce point de compétences, enfin, ce sort, il va être niveau 1. Il faut savoir que pour augmenter l'expérience des sorts et donc du coup, leur faire prendre des niveaux, il faut les avoir dans votre groupe. Donc ensuite, plus vous allez avoir le sort dans votre barre et plus vous allez l'utiliser, plus il va prendre de niveaux et il va arriver au niveau 4 max. A partir de ce niveau 4, vous allez pouvoir faire évoluer ce sort, ce qu'on appelle un morphe, qui est symbolisé par cette icône. Vous allez avoir droit entre deux attaques. Donc ici, moi, c'est une attaque finie, donc il fait 300% de dégâts supplémentaires quand la cible est en dessous de 25% de sa barre de vie. Et je peux avoir un morphe. Donc soit la même attaque, mais qui rajoute un heal si je tue la cible, soit une augmentation de la portée. Là, vous voyez 15 mètres, là, 5 mètres. Donc ce sont des améliorations des skills de base. Il faut savoir que chaque niveau pris dans un skill augmente sa puissance. Donc c'est-à-dire que là, si je prends un niveau, ça va passer de 15 mètres à 16 mètres, puis à 17, etc. Et là, ça va passer à 17% de ma vie max, à 18, 19, 20, etc. Donc voilà pour ce qui est des skills et des morphes. Oui. Donc oui, je vous ai dit, on gagne un point de compétence, c'est sûr qu'on prend un niveau. Mais il y a aussi une autre façon de gagner des points de compétence. Cette façon, c'est de récupérer des éclats célestes, ou des sky shards. Donc je vais vous en montrer un. Donc il est là. Donc là, moi, j'ai la carte de tous les sky shards. Mais il faut savoir que c'est grâce à un add-on qu'on ne les voit pas de base sur le zone. Il faut les découvrir. Donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas parler des add-ons dans cette vidéo. Donc là, vous avez vu, j'ai découvert une nouvelle zone et j'ai gagné de l'expérience. Il faut savoir que les sky shards, il y en a vraiment beaucoup sur toutes les maps. Souvent, ils sont dans des endroits un peu cachés. Mais vous allez voir qu'ils sont très facilement reconnaissables si vous en avez un problème. Est-ce que je vais bien au bon endroit ? Non. Aussi, petite chose importante, sur la map, vous avez des icônes en forme de torche. Je vais vous les montrer. Non, je suis en combat. Des icônes en forme de torche, ils représentent des donjons. Donc vous pouvez faire soit solo, soit en groupe. Il faut savoir que dans la totalité de ces donjons, à l'intérieur, vous avez un éclat céleste. Là, je suis parti au bouffre, là. Donc, il faut... Je vous conseille de les faire. Je vais essayer de vous en trouver. Voilà, c'est cette icône. Ici, là. Donc là, je ne l'ai pas fait, donc il est en noir. A chaque fois que vous avez cette icône, à l'intérieur, il y a un éclat céleste et un boss. Je vous conseille de faire le boss pour les hauts fées et aussi pour l'XPK. Donc, j'aimerais bien trouver la route. Nickel. Donc, je vais vous montrer un skychard à quoi ça ressemble, pour ceux qui n'ont jamais vu en quoi. C'est très facilement à reconnaître, vous allez le voir, ça fait un grand halo de lumière bleue que l'on voit de très loin. On va trouver si on a une distance de vue longue. Donc, apparemment, je suis dessus. Ah oui, mais quel con. Ok. Donc, il est dans le donjon, bien sûr. Moi, je voulais aller là. Bref, je vais vous parler d'autres choses en attendant. Je vais vous parler des pierres de Mundus. Alors, qu'est-ce que c'est que les pierres de Mundus ? Les pierres de Mundus, ce sont des pierres que l'on peut rencontrer dans tout Amriel. Et si on prie au niveau de ces pierres, ça va nous donner un bonus. Donc, selon le nom de la pierre, on va avoir différents bonus. Par exemple, moi, j'utilise la pierre du guerrier, qui augmente les dégâts d'armes. Parce que j'ai un build essentiellement basé sur les dégâts d'armes. Il faut savoir qu'il y a plein d'autres pierres de Mundus qui donnent d'autres bonus, comme par exemple, qui augmente les dégâts critiques, qui augmente le pourcentage de critiques, qui augmente également la régène magie, la régène adulte, il y en a vraiment, tout un tas. Donc là, je ne vais pas trop détailler dans cette vidéo, mais si vous êtes curieux, vous voulez savoir, vous tapez juste pierre de Mundus Teso sur Google et vous allez vite voir tous les bonus des pierres de Mundus. Donc, les pierres de Mundus, quand vous les avez découvertes, sur la carte, elles ressemblent à ce CCC7 icône. Donc là, c'est la pierre de l'ombre. Et si on l'active, elle donne, je crois, 5% de dégâts supplémentaires. Donc voilà, j'ai marché pendant 1000 ans et j'ai enfin trouvé. Donc voici, un éclat céleste. Donc on voit bien le halo 2 de lumière 2. Et donc, il suffit d'aller à côté et de l'activer. Voilà, donc là, j'étais à 3 sur 3. Enfin, j'étais à 2 sur 3. J'ai récolté un autre éclat céleste. Donc là, je viens de gagner un point de compétence. Donc tous les 3 éclats célestes récupérés, vous gagnez un point de compétence. Donc c'est cadeau. C'est vraiment un bon moyen d'avoir des points de skill. Maintenant, je vais vous parler un peu de la téléportation et du déplacement de zone en zone ou à l'intérieur d'une zone. Donc, ces déplacements vont se faire via des oratoires qui sont symbolisés comme ceci sur la map. Donc on va aller voir à quoi ressemblent les oratoires. J'espère que je ne peux pas mettre 3 000 en conne. Il faut revouer que cette map elle est un peu merdique. Il y a des brosses et tout. Donc ces oratoires, il faut savoir que quand on en voit un, il faut de suite aller l'explorer. Donc c'est-à-dire qu'il faut aller à proximité et vous allez voir qu'une flamme bleue va apparaître quand vous allez le découvrir. Donc comme là, moi je l'ai découvert et il y a une flamme bleue. Et donc du coup, si on utilise cet oratoire, on va pouvoir se téléporter gratuitement à tous les autres oratoires qu'on aura déjà trouvé dans toutes les maps. Donc c'est très pratique pour se déplacer rapidement. Ensuite, il faut savoir qu'on peut également se téléporter vers un oratoire qu'on a déjà découvert. Par contre, ça va nous coûter de l'argent. Donc comme là, je ne suis pas au niveau d'un oratoire et si je veux me TP ici, ça va me coûter 150 P. Donc voilà pour ce qui est des oratoires. Ensuite, maintenant, je vais vous parler de la guilde des marges et des guerriers. Donc je ne vais pas vous spoiler mais vous allez vite voir que dès le début du jeu, vous allez être confronté à la guilde des guerriers et des marges. Il va falloir faire leur quête. Et le fait de faire leur quête va vous donner droit à un arbre de talent. Donc il est ici. Il faut savoir que pour augmenter de niveau dans ces arbres de talent, il ne va pas falloir prendre de l'expérience. Le fait de gagner de l'expérience ne va pas faire augmenter cette barre. Par exemple, pour la guilde des guerriers, pour augmenter la barre, il faut tuer des dédraps et des morts vivants. Donc 1 mob dédraps ou morts vivants tués égale 1 point d'expérience. Pour la guilde des mages, c'est un peu différent. Ici, il faut trouver des livres. Donc dans tout Amriel, il y a des livres qui sont cachés. Et pour la guilde des mages, ce sont des livres avec un halo bleu. Si vous lisez ces livres, vous allez gagner 5 XP par livre. Donc ensuite, bien sûr, vous allez pouvoir débloquer des sorts. Mais ces sorts pourront XP normalement comme un sort de base. Vous allez également être confronté aux indomptables. Et pour gagner de l'expérience dans la barre des indomptables, il faut faire des donjons. Donc moi, je fais très peu de donjons. Je ne suis pas très haut niveau dans les indomptables. voilà pour ce qui est de ça. Ah oui, je vais vous parler du restart. Donc on le sait, au début, quand on n'est pas le jeu, on va mettre des points par-ci par-là et vous allez vite vous rendre compte qu'au final, soit vous manquez de points, soit les skips que vous avez débloqués ne vous servent pas vraiment. Mais pas de panique, on peut remettre tout ça à zéro. Donc dans chaque faction, il y a un seul endroit où on peut restater ces points. Donc pour ma part, je suis de Dacfilant et l'endroit, c'est à Havre Tempête, à Altevrois. Mais c'est un peu la même dans les autres factions. Souvent, je pense que c'est sûr, c'est la troisième ville en suivant la quête principale. Et donc pour aller restater ces points, il faut aller à l'endroit où il y a cette icône. Hôtel de reconversion. Donc si vous allez dans ce bâtiment, vous allez pouvoir restater vos points. vous allez pouvoir restater vos points d'attribut, mais aussi remettre à zéro vos points de compétence. Donc il faut savoir qu'un point de compétence remis à zéro coûte 50 PO. Donc par exemple, si j'ai 100 points dépensés, le restat total va me coûter 5000 PO. Mais depuis la mage 1.6 de Tezo, il a été rajouté un petit plus, c'est-à-dire qu'on peut seulement restater que les moeurs. Donc c'est plutôt sympa, ça fait économiser des PO. Parce que par exemple, même si on a pris un morphe et qu'on se rend compte qu'au final, on préfère l'autre, on peut juste restater tous les moeurs. Ça restate tous les moeurs, mais au moins, ça évite de payer le restat complet de tous les points de compétence. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je ferai des vidéos complémentaires pour nous expliquer à quoi servent tous les icônes comme celui-ci par exemple. Ou celui-là, celui-là. Ça fera l'objet d'une vidéo future. Donc je vais vous laisser ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si vous venez de débuter dans le jeu et que vous venez de regarder cette vidéo, vous êtes armé, vous avez toutes les bases pour bien débuter dans le jeu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour à vous abonner. Et puis je vous dis à très vite. C'était des astres. Allez, ciao !